Exercice d'écho habituel, bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Ne sachant plus quoi inventer dans le domaine qui lui est réservé l'éducation nationale, la sémillante Najat Vallaud-Belkacem a décidé de pousser encore un peu plus loin le bouchon de la plaisanterie en proposant de ramener la majorité civile de 18 à 16 ans. La formule employée pour motiver son idée vaut son pesant de cacahuètes, amener le plus tôt possible, je cite, la jeunesse à l'acculturation à la politique. Alors on pourrait penser naïvement que l'acculturation est un manque de culture, mais pour Najat c'est le contraire puisqu'elle ne parle pas un français puisé aux sources gréco-latines mais un sabir très en vogue, mélange d'américains et de novlangues. Donc, plus tôt les mioches voteront, plus tôt qu'ils seront mûrs politiquement et plus tôt qu'ils auront le crâne farci, plus tôt qu'ils voteront mieux. Si on suit la seigneurita au regard de braise et aux dents plus rayeuses de parquet qu'un talon aiguille, on devrait même donner le droit de vote aux suceurs de tétines. Depuis qu'on sait que l'apprenant, qu'on appelait autrefois l'élève, en sait autant que le professeur et a même beaucoup de choses à lui enseigner, il n'y a pas de raison de se priver. Il faudrait créer par exemple des collectifs de classes maternelles qui pourraient débattre entre deux biberons de sujets de société en prise directe avec les problèmes de leur âge. Faut-il donner pour Noël une panoplie de Davy Croquette au petit Kevin et un déguisement de fée à la petite Jennifer ou tenter le contraire pour sortir des sentiers battus ? Un débat-dialogue-discussion arbitré par le professeur des écoles et parsemé de hareux-hareux permettrait sans doute d'y voir plus clair. La création d'un statut des mioches intégré à la Constitution serait également la bienvenue. Ce statut révolutionnaire octroierait aux moutards un droit participatif à la vie du pays en même temps que celui de faire gros popo à tout instant dans sa couche-culotte. Ce substituant au traditionnel mais largement dépassé mouchetonné et dit bonjour à la dame, le droit de vote précoce encouragerait chez l'enfant une meilleure prise de conscience de son environnement familial et lui permettrait d'en stigmatiser le caractère autoritaire et néo-colonial. Les résultats seraient spectaculaires. Un père de famille n'oserait plus réprimander son gamin qui ne fout rien à l'école sans que la mère ne lui objecte. Enfin, fiche-lui la paix, c'est plus un enfant, il a 11 ans. Et s'il a eu zéro en français et qu'il a traité sa prof de poufiasse, ça le regarde. Il a sans doute de très bonnes raisons pour ça. N'oublie pas qu'il est majeur et que même s'il a voté pour Justin Bieber aux dernières élections présidentielles, il a un sens aigu des responsabilités et du vivre ensemble. « Chère Madame la Ministre, compte tenu du soin que vous apportez à la modernisation de la société, j'aurais une suggestion à vous faire. J'ai une petite chienne chihuahua de 18 mois, très intelligente, qui aime la vie et a encore beaucoup à apprendre. Ne serait-il pas temps de lui donner le droit de vote pour son émancipation future ? Vous deviendriez du même coup ministre de l'éducation et de l'élevage. » Merci, cher Philippe Chevalier. J'espère que les membres du gouvernement vous écoutent et qu'ils en prendront de la graine. À dimanche prochain. À dimanche prochain, mon cher Philippe. Merci, Philippe Chevalier. On vous retrouve avec votre moitié.